bonjour tout le monde aujourd'hui pour cette vidéo j'ai décidé de vous parler un petit peu de pouvoir personnel de pouvoir personnel mais aussi de leadership dans différentes situations auprès des autres aussi dans le monde dans lequel on vit pourquoi les deux parce que le pouvoir personnel c'est la base pour pouvoir exercer un leadership ensuite dans notre vie de pouvoir inspirer peut-être des personnes de pouvoir bien être en relation saine avec les personnes autour de nous ça commence souvent avec cette notion de pouvoir personnel souvent on a entendu surtout en anglais on va dire knowledge is power donc le savoir c'est le pouvoir c'est quelque chose qui a été vraiment popularisé qui a été répété 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 pendant des années des décennies knowledge is power puis on nous parlait souvent de trois types de pouvoir il ya le pouvoir au niveau du savoir de savoir des choses on nous parlait de savoir faire et on nous parlait de savoir être quand le savoir être s'est ajouté à ces notions de pouvoir personnel là ça a été vraiment une belle victoire on fait très 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 content au niveau des personnes qui travaillent et qui ont une approche au niveau humaniste comme moi quand ils ont commencé à parler du savoir être là c'est yes yes c'est vraiment bien donc ça aussi ça a été popularisé donc le savoir le savoir faire et le savoir être vous avez entendu parler de ça souvent je vous dirais il y a deux autres savoirs qui sont très importants au niveau du pouvoir personnel et en développant les cinq différents éléments du savoir parce que knowledge is power le savoir c'est le pouvoir sur notre propre vie d'être dans une intégrité une authenticité qui nous ancre dans nos valeurs dans notre philosophie de vie qui fait qu'on a une fondation une base solide pour s'appuyer pour pouvoir vivre tout ce qu'on arrive à tous les jours c'est ce pouvoir personnel là dans ton parle mais je vais vous parler pendant cette vidéo des deux les deux différents savoirs qu'on va ajouter à la liste pour pouvoir avoir un portrait global de ce que ça peut nous apporter le fait de cultiver différents types de savoirs d'éléments dans le pouvoir personnel et les impacts que ça peut avoir dans notre vie pourquoi je vous parle de ça parce que vous savez ici sur la chaîne youtube vivre à coup de coeur mais aussi sur tous les réseaux sociaux je vous parle toujours de thématiques de sujets qui ont un lien avec le bien-être et la santé mentale en fait c'est ce que je fais depuis 25 ans maintenant bientôt fait bientôt 25 ans je suis intervenante sociale donc au niveau du bien-être et de la santé mentale je rencontre des personnes en consultation en individuel des groupes de soutien avec plusieurs personnes en entreprise dans les organismes communautaires des fois des familles des conférences des ateliers des formations donc c'est c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur et c'est ce que vous allez retrouver en fait ici sur la chaîne youtube et surtout mes réseaux sociaux que vous allez retrouver en bas de la vidéo pour commencer le premier élément que vous connaissez probablement déjà on parle du savoir donc le savoir c'est quoi c'est les connaissances qu'on a les connaissances qu'on a soit parce que on l'a lu à quelque part on a écouté une vidéo on a pris un cours une formation le savoir qu'on a eu à l'école à l'école primaire à l'école secondaire au cégep à l'université toutes ces connaissances là qu'on a mis dans notre sac et qu'on apporte avec nous depuis ce temps là donc c'est très mental c'est l'éponge le savoir c'est l'éponge qu'on a puis qu'on va s'imbiber de toutes les connaissances qui sont autour et qui vont nous servir donc le savoir est important quand on sait des choses par exemple quelqu'un qui je sais pas moi qui qui va s'informer de qu'est ce qui se passe dans différentes situations dans différentes sphères de l'actualité peut avoir un savoir à ce niveau là et peut-être pouvoir prendre des décisions qui vont être différentes de quelqu'un qui n'est pas nécessairement au courant de ces choses là donc le savoir c'est quelque chose de très important mais ce n'est pas tout c'est pas juste le brain c'est pas juste le rationnel c'est pas juste le cerveau tout le temps il y a un culte du mental là qui existe là de dire mais l'important c'est la logique c'est le rationnel c'est le raisonnement c'est le mental oui c'est très important mais c'est dans un ça fait partie c'est un élément du tout donc imaginez que vous voulez faire une soupe puis vous dites mais la meilleure soupe c'est la soupe au poulet puis vous avez juste du poulet puis moi j'ai juste besoin de poulet mais c'est parce que ça prend de l'eau ça prend du bouillon peut-être un peu de sel ajouter des légumes donc vous avez raison une soupe au poulet c'est merveilleux c'est super bon ça prend du poulet mais c'est un élément qui fait partie d'un tout qui va faire que ça va être encore mieux donc premier élément je vous dis premier élément mais c'est pas dans un ordre spécifique là le premier élément dont je vous parle le savoir les connaissances et le mental le deuxième élément pour cultiver notre pouvoir personnel et aussi notre leadership dans les différentes situations et dans nos relations c'est le savoir faire parce que je peux connaître plein d'affaires je peux avoir plein de connaissances je peux savoir plein de choses mais si je sais pas quoi faire avec je peux plus avancer donc première étape les connaissances de savoir des choses deuxième étape pratiquer s'exercer se questionner à savoir ok qu'est ce que je fais avec ces connaissances là à quoi ça va me servir parce que vous connaissez probablement comme moi des personnes qui ont plein 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 de connaissances mais que dans le concret dans la vie tous les jours ça sert pas à grand chose à quoi ça sert d'avoir une bibliothèque remplie de livres qui ont jamais été lues c'est un peu la même chose donc quand on a des connaissances du savoir on veut l'explorer pour voir comment ça peut s'activer s'articuler se manifester et avoir de l'impact dans notre quotidien dans notre vie de tous les jours ça ça implique du savoir faire donc c'est la réflexion qu'est ce que je peux faire avec ça en plus de ça c'est de pratiquer de développer une habilité de développer éventuellement à force de pratiquer une compétence donc ça c'est important le savoir faire c'est savoir quoi faire avec mes connaissances et de développer une connaissance dans ce domaine là pour cette chose là troisième élément le savoir être qu'on aime beaucoup au niveau humaniste on aime beaucoup celui là en fait le savoir être en gros c'est l'intelligence émotionnelle c'est l'empathie c'est la compassion c'est la bienveillance c'est être capable de prendre du recul et de voir une situation ou de voir la réaction d'une personne avec un recul pour essayer de comprendre comment la personne arrive donc c'est c'est une intelligence émotionnelle et c'est une intelligence par le fait même une intelligence relationnelle ça c'est très 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 aidant c'est nécessaire on habite en société on on habite en communauté il ya la communauté mondiale mais il ya des micro communautés votre ville votre village votre quartier votre maison votre relation avec différentes personnes c'est comme des micro communautés puis c'est très important l'intelligence émotionnelle le savoir être comment être avec les gens on peut être n'importe comment mais c'est pas toutes les façons d'être qui sont qui qui vont nous amener à avoir des belles relations saines donc c'est ça aussi c'est un savoir ça c'est un savoir faire c'est un savoir des connaissances mais c'est un savoir être de ce que je dégage de ce que je suis de comment j'arrive dans mes relations donc ça il ya des livres vraiment intéressant là dessus peut-être qu'un jour je ferai un booktube sur des livres de l'intelligence émotionnelle parce que c'est vraiment important c'est notre troisième élément ça c'est les trois que probablement vous avez déjà entendu parler de ces trois éléments là savoir savoir faire savoir être maintenant je vous propose un savoir qui peut changer bien des choses c'est une compétence qu'on peut développer avec la pratique et on appelle ça le savoir devenir en fait ce que ça veut dire c'est que on développe la capacité d'apprendre à apprendre d'apprendre à changer d'apprendre à s'adapter donc c'est le savoir devenir ce qui est ce qui est maintenant donc de pouvoir s'adapter à savoir devenir c'est très 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 important quand on parle de cette capacité d'apprendre à apprendre ça implique aussi une certaine humilité parce que vous voyez déjà dans cette cette perspective de pouvoir personnel là de leadership on a déjà beaucoup de savoir on a des connaissances on sait comment faire les choses on a des compétences des expertises on sait comment être avec les gens on dégage quelque chose qui est inspirant qui fait du bien on une bonne intelligence émotionnelle et relationnelle puis on sait qu'on est capable de faire des choses donc l'estime de soi la confiance en soyez là et rendu au quatrième point que je vous propose apprendre à apprendre mais on s'assoit sur notre chaise puis on amène beaucoup d'humilité puis on dit je ne sais pas tout ça me tente d'apprendre et je suis ouvert à apprendre et je suis curieux et j'aime apprendre et le fait que j'apprenne quelque chose de nouveau ne veut pas dire que je suis en retard ou que je n'étais pas rendu là ou que je n'avais pas compris non si j'apprends quelque chose de nouveau et c'est merveilleux et si j'apprends quelque chose qui change une connaissance que je croyais avoir si je me rends compte que finalement je n'avais pas raison ça arrive des fois d'apprendre à apprendre c'est de dire ok ça fait du sens je vois que je n'avais pas peut-être tout compris je n'avais pas tout vu et c'est correct je suis juste content de le savoir maintenant c'est l'humilité c'est la gratitude la reconnaissance aussi que les autres ont des savoirs des connaissances l'information et qu'on peut apprendre les uns des autres donc ça fait partie quand on parle de leadership c'est de transmettre notre savoir de transmettre nos bonnes pratiques nos bons outils nos trucs nos astuces pour aider les autres ok généreusement offrir ce qu'on a et d'accepter de recevoir et d'apprendre donc le quatrième savoir devenir donc on a le savoir c'est les connaissances le savoir faire le savoir être le savoir devenir et je vous propose en cinquième le savoir naviguer savoir naviguer savoir comment surfer la vague en pleine tempête savoir comment s'installer s'asseoir quand c'est plate pis il se passe rien de juste s'asseoir et de dire bon ben en ce moment c'est un moment où est-ce que je peux profiter du moment présent et me reposer parce qu'il se passe rien donc j'en profite à chaque occasion d'aller chercher ce qui va nous ressourcer le plus pis de lâcher prise sur j'aimerais que j'aimerais que je voudrais que ah ça va passer vite j'aurais voulu je suis prête pourquoi ça arrive pas non savoir naviguer qu'est-ce qui est là en ce moment être un capitaine hors pair de son propre navire ok savoir naviguer ce qui est dans notre vie comment? avec sérénité développer le savoir naviguer c'est de développer sa sérénité dans les circonstances dans la la météo de la vie ok puis ça ça fait partie de cette cette sagesse là de regarder de prendre du recul encore une fois et de regarder qu'est-ce qui se passe pour voir c'est quoi les impacts sur moi, sur les autres, sur le monde, sur la vie et comment moi je peux naviguer à travers ça et en tant qu'un bon capitaine comment je peux peut-être aider ou favoriser le fait que d'autres personnes autour de moi puissent mieux naviguer à travers ça aussi comment? pas en leur pas en les forçant ou en leur disant quoi faire mais en étant un modèle c'est ça le pouvoir personnel c'est ça le leadership c'est pas dire aux autres personnes quoi faire c'est de faire ce que nous on fait et de savoir qu'il y a des gens autour qui ont des yeux et des oreilles puis des sentiments puis qui réfléchissent puis qui nous regardent puis qui peuvent dire « Hey, ok, là j'ai un exemple d'une autre façon que je pourrais réagir » cette personne-là va faire son choix mais vous offrez une autre possibilité c'est ça du leadership c'est pas de dire aux autres quoi faire c'est de dire « Voici la solution, voici où est-ce qu'on s'en va » c'est pas ça c'est de dire « Moi j'ai du savoir, du savoir faire, savoir être, savoir devenir » j'ai appris beaucoup de choses des personnes autour de moi et je sais naviguer puis moi j'ai vérifié tout ça en moi j'ai vérifié mes valeurs j'ai vérifié comment je me sens j'ai vérifié ce que je veux, ce que j'ai besoin et j'ai choisi d'aller par là j'ai choisi de prendre cette voie puis les personnes autour de vous ils regardent ils ont des yeux, des oreilles, des cœurs, des têtes ils analysent la situation ils voient différentes options puis ils vont faire leur propre choix aussi donc c'est magnifique c'est vraiment c'est vraiment intéressant de pouvoir regarder ces éléments du pouvoir personnel et oui, comment ça peut nous servir à nous, c'est clair mais ça sert aussi tellement aux personnes autour de nous et pour vrai, c'est ça la définition du leadership donc je vous les répète une dernière fois on a le savoir on a le savoir faire on a le savoir être on a le savoir devenir et le savoir naviguer donc si vous avez des questions si ça vous fait penser quelque chose laissez-moi dans les commentaires il n'y a pas de problème on va échanger là-dessus c'est pour ça que je fais ces vidéos-là beaucoup d'entraide, de partage sur tous mes réseaux sociaux et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube mais aussi peut-être à ma communauté sur Facebook où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions il se passe plein de choses j'ai des groupes aussi il y a différents endroits que vous pouvez me joindre que je vais vous laisser sous la vidéo et je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine Bye! Sous-titrage ST' 501